Parfait alors bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce live meeting dédié à Novakawa je me présente je suis Antoine Derrien conseiller d'investissement au niveau de l'ITA la plateforme de financement participatif à impact et l'objet du live meeting de ce soir on accueille Kevin et Alexis de Novakawa qui sont actuellement en collecte pour justement la campagne Novakawa et vous présenter un petit peu les éléments plus en détail sur sur la collecte on va attendre que tout le monde se connecte petit à petit si quelqu'un peut juste me dire sur le chat si on m'entend bien ok parfait parfait Nathalie merci donc du coup je suis bien entendu concrètement l'idée si vous êtes vu la collecte quand de la campagne Novakawa sur sur le site de l'ITA donc Novakawa qui est une foncière filiale de Kawa donc la foncière d'exploitation dont l'activité a volonté d'acquérir réhabiliter et exploiter un immeuble aujourd'hui à putot pour créer un lieu de vie composé café cantine habite à partagé intergénérationnel et avec une partie qui sera dédiée à des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer concernant le détail sur tous ces points là je pense que je vais laisser la main à Alexis et Kevin déjà de se présenter un peu plus puisque là on voit la présentation Kawa et on parle de Novakawa donc pour apprendre un peu plus la globalité de l'environnement et du coup pour qu'ils puissent ensuite faire la présentation de la collecte et je viendrai apporter des compléments propres à l'ITA par la suite et très rapidement dans l'onglet donc chat vous pouvez échanger autour de différents éléments et un onglet questions qui sera privilégié pour poser des questions sur lesquelles on reviendra par la suite donc n'hésitez surtout pas et Alexis et Kevin je vous laisse la main et bien merci Antoine donc je suis Alexis Mott qui n'avait pas compris je vais passer la main pardon merci Kevin voilà bonsoir à toutes et à tous bon ravi d'être avec vous tous aujourd'hui on va dérouler une présentation le plus rapidement possible pour laisser beaucoup de place à vos questions c'est un peu frustrant de pas vous voir mais on se retrouvera bientôt avenue dominique je pense chez Kawa bien sûr alors Kawa sur quoi on pardon je suis allé un peu vite voilà on part d'un constat celui d'une socialisation en péril rendez vous compte qu'il y a quand même 5 millions de français qui n'ont que trois conversations intimes par an le reste du temps il se contente d'un merci et d'un passage de commande en caisse donc c'est un sujet bien délicat on a aussi constaté sujet difficile c'est qu'il y a de moins en moins de lieux pour se rencontrer puisqu'en 50 ans le nombre de cafés et de bars est passé de 600 000 à 34 000 bars en france pour se rencontrer face à ce constat donc Kawa est une entreprise de l'économie sociale on est agréé depuis notre fondation en 2014 et donc comme comme ces entreprises de l'économie sociale on essaye de d'allier de logique une logique de social à répondre à un besoin sociétal comme l'a dit alexi lutter contre l'isolement lutter contre une fracture sociale et tout en ayant un modèle économique pérenne durable au service de cette mission sociale alors qu'ils nous sommes donc moi je suis alexi mode je suis diplômé d'une école de commerce j'ai fondé une entreprise il ya une vingtaine d'années qui s'appelle mobility c'est qui accompagner les sociétés dans le cadre de leur réflexion et de leurs projets immobiliers on visait pour l'essentiel à faire en sorte que l'organisation du travail et l'entreprise soit en adéquation la plus proche possible et kévin j'ai moi de mon côté une expérience dans l'économie sociale notamment en tant que professeur à la chaire innovation entre par un social de l'ESSEC donc c'était mon domaine de spécialité et après après ma thèse j'ai notamment sur la question de lien social j'ai effectivement fondé kawa pour mettre en action et trouver des solutions à ces problèmes que j'avais identifié en tant que en tant qu'enseignant et voilà et avec alexi on forme un duo comme vous le comprenez je pense très complémentaires à la fois d'un côté sur l'économie sociale et de côté sur l'angle immobilier qui est un élément extrêmement important évidemment du modèle économique du développement de kawa quelques mots donc de kawa puisque comme l'a dit antoine nova kawa est la foncière qui qui est détenue par en partie par kawa donc kawa c'est une entreprise qui qui a pour but de développer des liens sociaux avec une plateforme qui fonctionne donc depuis depuis sept ans qui a généré près de 10 000 événements sur une diversité de territoires avec un grand grand nombre de partenaires un écosystème qui qui va des collectivités locales en passant par les les mutuelles des associations des fondations et nous a paru au fur et à mesure de ce de ce parcours indispensable de créer d'aller plus loin et de ne pas rester seulement une plateforme et un générateur d'événements mais aussi d'avoir des lieux de vie qui accueillent ces événements donc il ya une forte synergie évidemment entre l'activité de kawa historique et les lieux puisque les lieux sont les réceptacles les lieux de vie sont les réceptacles de ces événements qui ont lieu partout en france alors où nous en sommes aujourd'hui en termes de lieux nous avons ouvert kawa domenil en septembre 2020 donc il ya quelques mois et kawa domenil est composé de deux environnements celui de bureau partagé dans lequel on va retrouver cette entreprise de l'économie sociale et solidaire ou des associations ça fait environ 54 personnes qui vivent au quotidien peut-être un peu moins pendant les périodes de confinement mais le lieu a tourné tout au long de ces derniers mois et puis un café restaurant événementiel dont la terrasse est ouverte depuis le 19 mai dernier donc on s'en réjouit et donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin du 12e à venir nous saluer on vous accueillera avec grand plaisir voilà donc depuis en fait la la le lancement de ce projet donc la signature du bail était en avril 2020 en fait l'espace est plein sur la partie bureau partagé le lieu du café et du restaurant attendra à son ouverture complète dans les prochaines semaines alors le deuxième lieu c'est celui qui nous intéresse dans cette campagne principalement donc c'est à c'est à plutôt donc dans les hautes scènes c'est comme à domenil un café un café un café rencontre au rez-de-chaussée selon le même format avec une superficie qui est très comparable donc là on a vraiment une duplication d'un concept existant et dans les étages au lieu d'avoir les bureaux partagés d'en parler alexis à l'instant on a une logique de colocation alors en anglais on parle de colivine beaucoup en ce moment une colocation dans lequel on a à la fois des jeunes gens des jeunes actifs on a la défense qui juste à côté donc on sait on sait qu'il ya une très très forte demande sur ce type de de propositions d'habitat aujourd'hui à cet endroit là et une partie colocation dite inclusive en l'occurrence accueillant des résidents des résidents à atteindre la maladie d'alzheimer en partenariat avec avec à l'envi alors quel est notre accord avec à l'envi c'est d'abord celui d'une prise à bail de deux étages d'habitation sur les quatre que nous avons au total ce qui nous permettra d'accueillir cette personne atteinte de la maladie d'alzheimer elles seront accompagnées 24 heures sur 24 7 jours sur 7 par des auxiliaires de vie en l'occurrence il y en aura deux la journée et une la nuit on s'inscrit dans une même logique que celle qu'on connaît avenue de menil c'est à dire celle d'une gouvernance partagée de manière à ce que l'ensemble des habitants résidents de l'espace et donc de l'immeuble puissent vivre ensemble ça vaut pour le café restaurant évidemment et son équipe de management et puis pour les résidents habitants de l'immeuble on espère que nos résidents plus jeunes plus vaillants que les personnes atteintes de la maladie d'alzheimer se puissent également s'engager pour soutenir bénévolement les sept résidents des premiers deuxièmes étages voilà et l'autre espace qui nous semble extrêmement important c'est celui du rez-de-chaussée donc notre café rencontre qui est un lieu à la fois qui pourra servir aux familles des personnes atteintes de la maladie d'alzheimer pour venir voir leurs proches mais également pour réunir l'ensemble des résidents du bâtiment et élargir cet accueil aux résidents du quartier on veut se positionner comme un environnement ouvert au monde évidemment au service de ces résidents mais aussi ouvert au monde et au quartier en particulier voilà donc il ya un lien évident et c'est une des raisons pour lesquelles à l'envie était intéressé au bâtiment c'est qu'à une proximité immédiate on va retrouver un jardin public et un centre hospitalier ce qui rassure tout le monde en termes d'impact on a un impact qui est assez assez global assez holistique sur ce projet ce lieu de vie d'abord un sujet de fond en ce moment structurant pour les questions de santé donc dépendance d'avoir une alternative d'un côté aux ehpad et l'autre côté alors au maintien à domicile donc c'est ce que nous proposons avec ce cette résidence qui s'inspire sur des modèles qui ont fait leurs preuves principalement en allemagne mais aussi en france il ya beaucoup de colocation alzheimer notamment dans le morbihan après on a un objectif et ça c'est plutôt pour la suite de kawa de redynamiser les coeurs de villes alors il se trouve qu'à plutôt c'est un café qui avait fermé que si on n'en ouvrait pas ce café on en aurait eu probablement des logements et une perte d'un commerce mais cette logique là on va l'appliquer à des villes moyennes par la suite puisque l'idée c'est évidemment de ne pas faire qu'un seul projet mais d'en faire plein d'autres derrière développer la solidarité proximité avec s'il ya parlé de l'engagement bénévole des résidents l'idée c'est aussi que les clients qui viennent consommer dans notre café puissent offrir des cafés suspendus des repas et que on soit pas là seulement pour consommer mais pour comme on dit qu'on se m'acte et c'est à dire être un consommateur engagé et dans une forme de solidarité élargie dans un contexte dans lequel on s'inscrit dans une optique d'alimentation durable et que tous nos produits services soient en circuit court en commerce équitable bio ou biodynamie avec une approche anti-gaspi alors kérine l'a dit on veut pas s'arrêter avenue domine il c'est pour ça qu'on pense à vous pour plutôt mais on voudra pas s'arrêter uniquement à plutôt et notre ambition c'est de pouvoir participer à la redynamique des territoires donc on va viser évidemment les métropoles dans lesquelles beaucoup de personnes souffrent de solitude mais aussi des coeurs de ville de ville moyenne ou un certain nombre de rideaux ont été tirés et baissés ça s'est un peu accéléré malheureusement pendant notre période de confinement pendant la dure période qu'on vient de vivre tous ensemble voilà donc à l'horizon 10 ans c'est 35 cafés en coeur de ville que nous souhaitons avoir quand on dit 35 cafés c'est évidemment 35 cité kawa qui vont intégrer la logique du café restaurant et événements le bureau partagé au service de résidents qui veulent avoir un impact dans notre société et également de résidents pour l'habitation donc à terme ou sous dix ans plutôt qu'à terme pardon c'est une communauté d'un million de personnes qu'on pense pouvoir réunir dans ces différents espaces voilà c'est une en guise de conclusion et je redonne la parole à antoine les obligations pour lesquelles on vous sollicite sont donc au niveau de cette foncière qui s'appelle donc novakawa et qui je profite pour le préciser mais c'est dans les documents que vous avez lu est une foncière qui rassemble à la fois kawa dont on a parlé et un autre acteur de l'hébergement social réside social et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions alors merci beaucoup kévin et alexis donc je vais fermer le diaporama peut-être les on verra après si je le remets notamment sur sur les éléments de de cartes petite précision effectivement concernant la collecte qui se fait en obligation donc pour rappel les obligations pour les personnes qui n'ont pas forcément encore investi ce sont des produits de dette sur lesquels vous investissez sur une durée prédéterminée et sur lequel vous avez un coupon c'est un taux d'intérêt annuel en fait qui vous est versé donc le système c'est qu'on est sur l'obligation de 5% sur cinq ans dit in fine c'est à dire que le capital que vous avez investi à la base vous est remboursé à échéance donc au bout des cinq ans et à 5% ce qui signifie que si vous investissez 100 euros donc sur novakawa vous percevez du coup 5% chaque année et la cinquième année on vous rembourse les 100 euros à noter rapidement que le produit est éligible pour les peu à pme exclusivement j'ai déjà eu des questions notamment sur justement la stratégie financière par rapport à cette allocation les peu à simple ne sont pas ne peuvent pas héberger d'obligation mais uniquement des peu à pme et j'invite toutes les personnes qui souhaiteraient investir via ce véhicule à contacter leur banque dès que possible de manière à pouvoir justement anticiper puisque les procédures sont différentes et un petit peu plus chronophage je vais continuer sur les éléments très rapidement par rapport aux raisons pour investir de novakawa on avait déjà évoqué avec kawa on avait eu une première campagne qui avait été faite par le passé donc on continue à développer ses relations et donc les raisons pour novakawa ça va être justement d'articuler entre kawa et novakawa il ya une question on y reviendra mais concrètement c'est un projet qui fédère plusieurs acteurs clés de l'ESS comme on l'a évoqué avec différentes expériences très significatives et complémentaires kawa au niveau de la gestion des activités événementielles de café et de café et alexi est présent aussi pour l'expertise immobilière ainsi que réside service qui possède une expérience au niveau de la gestion immobilière et les hébergements d'urgence on reviendra sur l'aspect plus de immobilier et l'articulation un fort potentiel de création de valeurs économiques sur l'opération immobilière qui présuppose une plus-value latente importante rien que sur la structuration immobilière du projet à savoir que le meuble avait été acquis à quelqu'un comme comme l'a évoqué kevin c'était ça doit tout de fermer sur ce point là donc il ya une vraie réelle opportunité qui s'était présenté un marché qui est en pleine croissance par rapport aux services proposés de co-living de coworking et de tiers lieux qui se multiplient et dont on a vraiment besoin et les récents événements nous l'ont montré et un lieu imaginé comme une ressource pour les usagers et les habitants qui favoriserait un ancrage territorial fort des échanges intergénérationnel et un mieux ensemble l'objectif effectivement du maillage national va permettre de pouvoir développer ces relations là donc je vais revenir aux questions alors il y avait stéphanie qui avait posé une question concernant les éléments bonjour et merci pour la présentation qu'adviendront les immeubles alors ça revient peut-être sur les éléments liés à la structure de l'acquisition aujourd'hui comment c'est construit et qu'elle va être la escalée sortie comment c'est envisagé par la suite notamment avec le développement national vas-y je t'en prie je t'en prie je te laisse je te laisse en fait pour pouvoir soutenir le financement de de kawa et donc notre implantation sur tout le territoire national il faut effectivement qu'on génère un revenu et notre ambition c'est de pouvoir revendre l'immeuble à cinq ans de manière à nous aider à financer évidemment notre développement ce que je souviens de parler mais également à rembourser notre dette et donc les obligations dont on est en train de parler ensemble voilà en revanche qui est très important de retenir c'est que en aucun cas kawa ne quittera le navire et l'immeuble puisque kawa restera opérateur et exploitant des lieux tendant sur la partie café restaurant que vis-à-vis de l'habitat partagé merci pour la réponse j'espère stéphanie que ça ça a répondu aux éléments j'ai vincent qui avait une question plus d'urbanisation au niveau des impacts et les enjeux d'urbanisation avec l'intégration sociale et notamment les récents événements et la potentielle fuite des villes on l'a constaté avec la crise sanitaire et quand même pas de personnes qui ont fui les villes est ce que cette redynamisation justement tombe bien par rapport à des villes plus moyennes par rapport à des centres comme paris comment comment vous envisagez ça oui merci écoute effectivement merci pour la question vincent quand on sait quand on était sur ces sujets là donc avant le avant le co vide autant sur la question des métropoles il y avait relativement un consensus un pour dire que ces activités de tiers lieux comme tu le disais antoine de co-living pour utiliser le terme anglais encore une fois ou de coworking bureau partage et colocation tout le monde est assez relativement d'accord pour dire qu'il ya il ya une très forte croissance et une très forte demande en revanche la question des villes moyennes était moins évidente aujourd'hui clairement après le co vide ce qu'on voit c'est que notre notre conviction qui est une conviction avant tout sociale devient aussi une conviction clairement économique puisqu'il ya une bascule pour parler avec des collectivités locales notamment je pense à la ville de new york qui un des exemples il ya clairement une bascule et des gens qui qui quittent on va dire les grandes métropoles pour aller vers des vers des villes moyennes ça plaide pour des tiers lieux de proximité ça plaide pour des tiers lieux qui proposent du cours qui ne pas seulement dans les métropoles ce qui est le cas des grands coworkers et donc évidemment clairement un vincent ça nous ça met de l'eau à notre moulin puisque kawa est un tiers lieu de proximité et qui propose des services en coeur de ville merci pour pour la réponse du coup vincent j'espère que que la réponse est ok il ya rien à qui nous pose une question concernant plus simplement aussi la l'activité l'articulation entre nova kawa et kawa peut-être voir un petit peu plus que kawa fait il faisait et fait toujours vous donner plus de détails justement pour ceux qui ne connaissaient pas forcément alors c'est un bon point en fait kawa se positionne comme un opérateur global donc pour l'ensemble des sites on aura pu déployer sur le territoire et ce qui est important pour nous c'est que chacun des sites vivent de manière autonome c'est à dire qu'on aura et en particulier à plus tôt puisque c'est le sujet qui nous intéresse une équipe sur place avec un management un barista d'accueil qui pourront fait enfin exploiter le lieu conformément au projet que nous avons et notamment sur la partie café restaurant ce que kawa va proposer en complément c'est un le concept autour du lieu c'est qu'est ce qu'on y fait comment ça fonctionne le concept de fonctionnalité d'usage également et les process de rencontres dont kevin pourra parler probablement après qui a été éprouvé ces six dernières années puisque puisque kawa organisé presque 1000 événements grâce à sa plateforme il ya également une une application qui sera mise en ligne pour poursuivre les liens entre ceux qui auront des liens physiques on va dire dans la vie réelle et ceux qui voudront poursuivre dans la vie digitale donc pour nous c'est important de conjuguer les deux alors on va pas vous parler de modèle figital mais le digital sera au service du lieu pour faciliter la création lien entre la communauté soit l'initier soit la poursuivre voilà et c'est donc kawa qui va apporter tout ce savoir-faire à l'espace dédié depuis tôt et exploité par nova kawa je sais pas si kevin qui veut rajouter quelque chose notamment sur l'aspect c'est à dire que sur l'animation de communauté en fait enfin on parle beaucoup de tiers lieux aujourd'hui en fait c'est quoi un tiers lieu c'est une communauté qui se réunit dans un lieu c'est ça un tiers lieu et en fait il n'y a pas de tiers lieu la raison pour laquelle on parle de tiers lieu aujourd'hui c'est parce qu'il ya il ya le numérique qui est passé par là un tiers lieu c'est un lieu de destination dans lequel les gens vont pour se rencontrer échanger et partager des sujets en commun donc le fait que kawa et développer une plateforme de ce point de vue là est essentiel très différenciant beaucoup de tiers lieux sont encore aujourd'hui très dépendants de facebook ce qui est un problème un problème peut-être éthique ça dépend quel est notre position par rapport à ces sujets là mais c'est aussi un problème de propriété de ces données et donc nous notre positionnement c'est d'être propriétaire de ces données et au delà de la plateforme c'est aussi le savoir-faire effectivement qu'on a développé par des formats d'animation par deux toutes sortes par notre écosystème qui fait qu'on sait animer le lieu par des événements avec une grande diversité d'événements et donc une grande diversité public ok sur merci sur sur ces points là au niveau de donc on a les lieux pour accueillir les événements j'ai une question d'amandine concernant les logements qui seront aménagés donc on n'est plus sur l'aspect de cohabitation et justement d'accompagnement de personnes atteintes d'alzheimer combien de logements seront aménagés pour les jeunes actifs de quel type studio t2 en fait l'offre qui est présente et comment ça s'articule pour les deux les deux les deux futurs locataires en fait les deux types de locataires très bien alors nous aurons amandine et merci pour votre question nous aurons neuf résidents aménagés pour les jeunes actifs sous forme de t1 auxquels seront associés des espaces partagés donc qu'est ce qu'un t1 pour nous c'est donc une unité de vie dans laquelle on va retrouver une kitchenette et une salle de bain et auquel on rajoute des espaces communs et partagés donc un grand salon une grande cuisine une salle à manger donc ça c'est une seule et même pièce il ya aussi une ambiance bibliothèque ou salle de jeu qui sera encore à définir en fonction des ambitions des différents résidents on laissera un peu de place aux résidents pour co-construire une partie de leur espace merci alexis concernant justement alors il ya des cette activité j'ai posé une question concernant l'exploitation de l'immeuble et des dates différentes qui sont communiqués au niveau du fin t1 2022 août et de 2022 alors les ajustements se faisait aussi par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire ça a eu des décalages quand est-ce que ça commencera au niveau de l'exploitation de l'immeuble concrètement alors le si tout va bien les travaux démarrent dans le courant du mois de juillet et seront finis à la fin du mois de mai 2022 le temps pour nous de finaliser les aménagements bien mettre en oeuvre et donc l'installation de la cuisine et dans ces cas là on pense qu'on nourrira officiellement en grand opening j'ai envie de dire au mois de septembre 2022 j'espère que ça a pu répondre à votre question hervé au niveau de de l'exploitation de l'immeuble quand tout sera fait j'ai une question de françois qui était intervenu par rapport à l'achat de l'immeuble mais pourquoi une revente pour une activité qui doit perdurer au delà de l'aspect effectivement de d'une possibilité de remboursement du capital d'obligation qu'est ce qui explique cette stratégie là oui je veux bien rebondir c'est que il faut bien qu'on sépare ce qui est revente on va dire des murs et de l'exploitation c'est à dire que l'idée de kawa c'est le but de kawa c'est de créer du lien pour créer du lien il faut des lieux de vie et pour des lieux de vie il faut les exploiter les animer la partie immobilière est extrêmement importante mais d'une certaine façon qu'un moyen au service de cette de cette raison sociale et donc ce moyen est un moyen et notamment de création de valeur économique et comme notre ambition est forte comme vous avez pu voir dans la présentation que d'ici dix ans on crée 35 sites pour créer chacun des sites il faut un capital non négligeable et donc l'idée c'est de financer ce développement en revendant comme l'a dit alexis tout à l'heure tout au bout de cinq ans les murs le fait de revendre au bout de cinq ans ça permet de stabiliser le modèle d'exploitation ça permet de stabiliser la relation entre la sci techniquement c'est à dire la foncière et l'exploitation ce qui permet quand les murs sont revendus de pérenniser en fait l'exploitation et l'activité voilà donc françois en fait on est d'accord que kawa est un opérateur qui a pour but de rester dans la durée dans chacun des lieux en revanche c'est vraiment les murs dont on parle qui ont vocation à être cédé au bout d'un certain temps pour libérer des liquidités qui permettent de réinvestir dans d'autres sites c'est vraiment pour servir on va dire notre notre ambition de changement d'échelle que ce mécanisme a été a été conçu alors je voudrais juste compléter parce que la question de françois est extrêmement intéressante donc kevin vient de le dire et je le redis pardon c'est que kawa a bien l'intention de rester dans les lieux pour exploiter idéalement sans jamais avoir à en partir sauf s'il ya plus de problème de solitude mais évidemment on est là et on est là pour s'inscrire dans la durée en revanche il ya un vrai sujet de création de valeur autour de l'immobilier et kawa se positionne aussi pour participer et bénéficier de cette création de valeur au service des autres à un moment donné il nous faut réaliser l'actif en question et c'est bien par la cession de l'immeuble qu'on pourra le faire et donc nous donner les moyens de servir notamment notre vocation création de liens sociaux voilà et le point de kevin aussi qui est essentiel pour nous c'est qu'il faut une complicité très forte entre celui qui crée la valeur immobilière en l'occurrence novakawa et celui qui exploite la valeur de l'immobilier en question en l'occurrence novakawa et donc cette complicité nous permet d'ajuster le bon loyer de partager les bonnes valeurs et à un moment donné on peut réaliser les choses tout la période de cinq ans et pour françois toujours j'ai trop vécu dans mon passé de négociation immobilière ce que j'ai beaucoup j'ai négocié beaucoup de beaux pour le compte d'entreprise utilisatrice de locaux une une perturbation dans la création de valeur ou la création de valeur était trop souvent attribué uniquement à la foncière alors que finalement le flux locatif génère de la valeur et l'exploitation la qualité de signature du preneur génère de la valeur c'est ça qu'on a voulu éviter avec kevin c'est un meilleur partage merci sur cet aspect là on a déjà eu des foncières sur sur l'état qui faisait des investissements en action et c'est une question de stéphanie est ce qu'un jour le capital sera ouvert aux particuliers dans les mois ou les années à venir avec un mécanisme de levée de fonds successives c'est une autre logique de modèle économique aujourd'hui qui est ce qu'il en est de votre côté est ce qui a une perspective de cette sorte ou pas du tout d'abord je voudrais dire que historiquement kawa l'a déjà fait puisque comme le disait antoine on a la joie d'être partenaire ensemble avec l'état depuis 2017 donc kawa ouvert son capital à l'époque particulier donc ça c'est d'abord une première chose la deuxième chose qu'il faut qu'il faut dire c'est kawa un adn de participation de participation citoyenne on pourrait le dire aujourd'hui qui est un mot qui à l'époque quand on quand on a commencé kawa on n'en parlait pas beaucoup aujourd'hui avec ce qui s'est passé notamment le la crise des jaunes qui est une crise de la représentativité politique en fait on a de plus en plus cette demande de participation voilà donc on est clairement dans cette dans cette logique là cependant on est plutôt dans un mécanisme de participation via les obligations c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est plutôt ce mécanisme là qu'on va souhaiter développer en tout cas sur la partie on va dire foncière peut-être que mais pour l'instant c'est pas dans notre modèle on sera amené sur la société d'exploitation dans les nouveaux territoires dans les territoires qu'on va faire à peut-être faire participer les gens sur forme d'action c'est ce que fait le social bar qui est un lieu qui est sur la plateforme d'état c'est pour ça que j'en parle aussi qu'on connaît bien avec lesquels on travaille puisque l'idée c'est de de créer des synergies entre des gens qui opèrent des tiers lieux voilà donc pour dire que dans l'esprit oui mais concrètement nous on pense que c'est la structuration aujourd'hui qui est celle qu'on fait avec nomakawa est la bonne c'est à dire plutôt une souscription participative sous forme d'obligation qu'on veut très ouverte puisque c'est l'état qui nous a invité c'était une très bonne chose à avoir des niveaux de souscription antoine qui sont qui sont ouverts à tous et à toutes puisque tout le monde est le ou la bienvenue pour pour contribuer selon ses moyens à cette aventure collective effectivement je rebondis pour confirmer qu'au niveau de l'investissement le ticket d'entrée est à 100 euros pour pour y contribuer vous êtes déjà très nombreux à avoir participé ce dont nous vous remercions j'ai une question de nathalie qui habite à puto tout simplement et qui demande si la ville de puto au niveau de la mairie va-t-elle jouer un rôle dans cette aventure par exemple parler de vous dans le magazine mensuel l'excellent magazine pour toi kévin l'excellent magazine de puto je suis sûr que tout le monde lis ce magazine bon il se trouve d'abord que je suis puté aux liens comme on dit dans le jargon j'habite j'habite à puto c'est une des raisons pour lesquelles évidemment on s'est tourné vers ce territoire parce que c'est important d'avoir un ancrage local et notre stratégie c'est vraiment de s'ancrer localement dans des gens qui vivent sur place et qui connaissent le territoire donc tout à fait la ville joue va jouer un rôle et a déjà joué un rôle d'abord parce qu'on a discuté avec la ville ce à propos du permis de construire qu'on a obtenu ce permis de construire en travaillant avec les services de l'humanisme et en rencontrant les élus y compris madame le maire et qu'on a discuté non pas seulement la partie immobilière mais aussi de ce qu'on va faire plus tard et de ce qui va se passer dans ce kawa en termes d'événements en termes d'animation en termes d'intergénérationnel il se trouve que plutôt effectivement une ville intergénérationnelle une ville aussi peut-être vous en avez pas forcément ceux qui ne connaissent pas cette vision mais est une ville aussi avec une forte mixité sociale avec une mixité de culturelle aussi et donc l'idée c'est vraiment de brasser tout ça en avec la ville on passera sans doute dans le magazine mensuel il se trouve qu'on est déjà passé dans le magazine mensuel puisque quand kawa s'est lancé on a notamment lancé des événements à puto avec le soutien de la ville en tout cas le point très important nathalie c'est voilà kawa est un projet local national certes mais qui s'appuie sur un ancrage local et un ancrage local c'est des partenariats locaux des acteurs locaux et le premier de cela c'est évidemment la mairie la collectivité locale merci sur ce point là il ya rien à qui a posé une question au niveau des prochaines villes d'implantation le maillage et le les partenariats justement avec les acteurs locaux aujourd'hui est ce qu'une stratégie en particulier de certaines villes en priorité est ce qu'il ya déjà des connexions qui ont été faites sur le maillage national comment comment ça se comment quelles sont les perspectives bien en avant sur deux fronts celui des de notre part de l'identification des villes qui souhaitent accueillir a priori kawa et un autre sujet celui des opportunités immobilières qui nous permettent ensuite de discuter avec les îles pour vérifier qu'elles ont envie d'accueillir kawa donc pour répondre précisément à la question d'Ariana aujourd'hui nous regardons dans la ville de doué nous regardons dans la ville de lille nous avons des discussions aussi à nevers et on est on a aussi identifié une belle opportunité à saint-denis voilà on screen le marché et toutes les opportunités possibles on a un cahier des charges relatent relativement précis on cherche autour de 1000 mètres carrés des immeubles indépendants qui ont évidemment un accès à l'extérieur on sait trop bien l'importance aujourd'hui des terrasses pour pour pouvoir faciliter la vie la vie en commun et notre socialisation qui s'impose à nous tous pour retrouver nos équilibres voilà voilà les villes donc on est en train de regarder il ya quelques opportunités qu'on a pu voir à avignon notamment on donc on est très à l'affût de ce qui se passe sur le sur le sur le marché immobilier merci beaucoup j'ai françois qui revient avec une question concernant l'assurance de vente à cinq ans qui pourrait acheter un tel immeuble atypique je pense que c'est par rapport potentiellement à la à tout ce qui est toutes les adaptations par rapport aux personnes atteintes d'alzheimer il ya des éléments peut-être médicaux spécifiques pendant laquelle envie qu'en est-il par rapport à cet aspect là si jamais il n'y a pas de vente à cinq ans comme comment vous voyez les choses alors le l'immeuble est pas si atypique que ça puisque les adaptations pour les personnes atteintes de la maladie d'alzheimer nous n'ont rien de spécifique faut veiller à ce que tout le monde puisse évacuer dans les temps et donc on doit être en conformité avec les normes incendie pour essayer de rester assez basique dans mes propos techniques maintenant ce qu'on va vendre c'est un immeuble duquel on sera retiré à un loyer et c'est donc ce des loyers que nous allons vendre quelque part à des investisseurs qui doivent évidemment s'intéresser à plusieurs classes d'actifs ceux de commerce ou celui de l'habitation et celui du bureau demain ce qui n'est pas le cas de plus tôt mais celui du bureau pour les autres cités carlois il ya beaucoup de monde est intéressé par ce genre de biens on a été interrogé par une organisation qui s'appelle l'ORIE l'observatoire régional de l'immobilier d'entreprise pour l'île de france et qui s'intéresse justement à ces nouveaux visages et cette nouvelle classe d'actifs et donc il ya fort à parier françois que notre classe d'actifs intéresse beaucoup demain et notamment le monde des mutuelles qui veulent avoir un impact pour leurs adhérents pour leurs sociétaires et qui font partie de notre environnement de l'économie sociale et solidaire donc il ya quelques investisseurs qui seront intéressés par ce qu'on fait le marché immobilier juste pour finir sur ce point c'est un marché qui est évidemment très cyclique mais de grandes foncières faisait beaucoup de logements puis elles sont passées dans le bureau abandonner le logement aujourd'hui ils font du logement et du bureau font aussi de l'hospitalier et elles essayent de diversifier leurs risques au travers de classes d'actifs différents et nous on propose ça merci beaucoup j'ai laurent qui est venu alors qu'a manqué une grande partie de la présentation nous dit il au niveau de la question si elle a déjà été posée mais je pense qu'on peut y revenir rapidement par rapport à la revente des murs ne présente-t-elle pas un risque en fait de rupture de complicité avec l'exploitant comment gérer ce risque l'exploitant est en kawar on l'avait évoqué si on peut juste revenir très rapidement quand même pour répondre à la question oui laurent écouter on a évoqué tout à l'heure mais qu'on a plaisir à retraiter à nouveau maintenant parce qu'il est il est très important ce qu'on disait c'est que on a un mécanisme dans lequel on a un alignement d'intérêt entre ce qu'ils ont du foncier l'exploitation au démarrage en l'occurrence via via nova kawa et que effectivement la revente des murs au bout de 5 se fait seulement au bout de cinq ans après avoir justement stabilisé on va dire la relation entre l'exploitation et foncière puisque puisque c'est le même en l'occurrence à la même structure et donc c'est bien ce mécanisme que là qui nous permet avec cette durée qui nous permet d'aligner les intérêts il ya un autre point important du coup c'est une autre façon de répondre à la question tout à l'heure alexis parlait de qui sera l'acquéreur ce qu'on veut privilégier nous à la fin c'est des acteurs qui ont qui recherchent on va dire de l'impact ou ce qu'on dans le jargon des critères esg c'est à dire et ça et c'est de plus en plus le cas et je pense que antoine vous le voyez avec l'état c'est que les entre les investissements institutionnels et notamment mutualiste se font à la fois sur des questions de rentabilité mais plus seulement sur des questions de rentabilité aussi sur des questions évidemment de gestion du risque et la partie résidentielle est intéressante de ce point de vue là et la mixité des usages mais aussi sur le fait d'être capable de rendre compte de son impact et d'une notation extra financière donc ça c'est un point très important c'est que l'alignement on va dire et la réduction du risque dont laurent vous parler se fait aussi par par le type d'acteur qui va récupérer le bien alors concernant les acteurs à la fin il ya aussi les acteurs pendant hervé qui revient avec une question concernant les partenaires kawa notamment les mutualistes mutualité française ag2r harmonie mutuelle vont-ils vous aider dans cette opération avec l'organisation d'événements l'investissement dans les murs comment vous voyez les perspectives par rapport à ces aspects je pense que kévin tu peux raconter nos liens assez étroits avec le monde mutualiste et les quelques réflexions qu'on mène à leur côté et leur venue régulière notamment du domaine il avant même que le la terrasse est ouvert ouais en fait on a depuis le départ donc le fait que kawa s'inscrit très clairement depuis le départ comme on l'a dit dans la présentation dans le monde de l'économie sociale puisqu'on est agréés us depuis le démarrage on est allé vite assez vite on est allé voir donc les acteurs et notamment les mutualistes avec lesquels on a fait beaucoup de choses dans un monde dans lequel il se réinvente sur la question de la question de la participation des élus aux décisions de l'entreprise cette logique d'animation de communautés pour certaines d'entre elles même la plupart ce sont des grandes maisons mais des maisons assez anciennes donc il s'agit de renouveler on va dire ce qui s'y passe et petit à petit on est arrivé aussi à la conclusion mutuelle sans mauvais jeu de mots réciproques en tout cas que il y avait aussi un alignement sur sur la dimension immobilière et la question des lieux puisque si je prends un acteur comme ag2r vous savez sans doute que c'est un acteur qui a un grand patrimoine foncier 1 en tout cas dans sa gestion de patrimoine la dimension foncière est très importante il ya aussi des agences on en a parlé notamment avec harmonie mutuelle et le groupe vivent et donc on a on a un ancrage local très fort avec des élus des délégations locales avec des bénévoles des gens qui s'impliquent sur le territoire et donc tout ça mis bout à bout on voit que effectivement pour répondre à votre question hervé l'idée tout simplement d'avoir des lieux de vie kawa qui accueille des événements les nombreux événements organisés par ces mutuelles sur les territoires c'est déjà en soit quelque chose d'intéressant puisqu'ils n'ont pas vraiment de camp de base si vous voulez ou de qg entre guillemets local dans lequel ils organisent ces événements que ce soit des rendez vous de prévention pour accompagner des seniors éviter des troubles que ce soit les réunions mutualiste et des élus etc etc au delà de l'on va dire de l'organisation d'événements il ya aussi tout simplement la question des bureaux de plus en plus d'entreprises que avec il y connaît bien ce mouvement ont envie et aussi et les collaborateurs le demande de partager des bureaux plutôt que d'être on va dire cloisonné dans son propre dans son propre bureau donc donc les on discute avec ces acteurs là d'une utilisation des bureaux partagés et puis plutôt dans la logique d'investissement hervé effectivement de voir d'évaluer dans quelle mesure ces acteurs massifs pour le pas le cité immobilier ag2r harmonie groupe vive peuvent investir dans les murs sachant que par exemple si je prends ag2r de par leur métier sur la question de des seniors de la dépendance mais aussi les autres mutuelles il ya évidemment une synergie business excusez-moi l'expression en tout cas économique et de d'activité puisqu'il ya la question de l'habitat inclusif de la de la gestion des ehpad etc en lien avec la réduction du risque de dépendance donc hervé la réponse est oui beaucoup de choses à faire avec les mutuelles et avec les instituts prévoyance merci pour pour la réponse servie à poser une question tout à l'heure concernant la recherche d'investisseurs institutionnels au niveau du tour de table global est ce qu'il y a eu des nouvelles concernant novest massif banque des territoires et amundi on est en j'ai une connexion qui a perdu alors on te voit toujours kémin désolé vas-y vas-y alexi kémin on te voit toujours oui on recherche on est on est en pleine levée de fonds sur ce sujet donc effectivement ce sont des acteurs avec lesquels on discute et avec lesquels on est encore en cours de discussion pour compléter notre tour de table j'avais une question alors qui était une personne qui n'était pas présente par rapport à plus votre vision globale au niveau au niveau des tiers lieux de manière générale et ce tissu qui se développe de plus en plus avec les initiatives c'était plus une question ouverte par rapport à ce que vous enfin voilà cette vision là cet accompagnement et votre application du coup qui est nécessaire et qui répond à ces demandes là et à ses besoins c'était plus voilà une question ouverte sur les tiers lieux leur évolution dans le tissu français voire européen ou mondial alors moi j'adore ce genre de question ouverte je pourrais y passer un certain temps et ce serait avec grand plaisir c'est un sujet passionnant que j'ai un peu étudié effectivement quand j'enseignais que je faisais de la recherche en fait les tiers lieux c'est c'est un objet complexe et qui est en tension pour le résumé entre deux entre deux choses pour pour réussir à opérer un tiers lieu et nous on le voit bien il faut faire réussir à faire des choses très différentes très bien et le diable est dans les détails il faut maîtriser le numérique il faut maîtriser les sujets immobiliers les sujets architecturaux les sujets d'animation de communauté etc etc être capable d'être dans une approche multi partenariale d'intelligence collective donc il faut réussir à faire beaucoup de choses très bien et la difficulté et on le voit dans le rapport que vous avez peut-être lu pour ceux celles de ceux qui ont posé la question du cg et feux cg et maintenant la nct sur les tiers lieux c'est qu'en fait il ya beaucoup de tiers lieux qui ont du mal à survivre parce qu'ils ont pas assez les compétences pour réussir à opérer ces tiers lieux donc il ya un développement très fort de ces de ces de ces de ces lieux pour répondre à un besoin sociétal mais en fait une carence pour pour le faire simple de compétences notamment au niveau local donc nous notre idée et on n'est pas les seuls évidemment c'est d'arriver à créer à ce pool de compétences et et cette expertise à mettre au service de la création de lieux à l'échelle locale ça revient un peu à la question tout à l'heure l'articulation entre kawa et nova kawa kawa en fait c'est des services des expertises des compétences au service de création de lieux à l'échelle locale avec une forme de structuration de standardisation mais attention et on en a vraiment conscience chaque territoire est différent chaque histoire est différente et donc il faut qu'on qu'on fasse cette équation et c'est tout l'expertise de kawa entre les spécificités locales et une forme de de standardisation c'est pour ça que dans notre modèle d'ailleurs on intègre la notion d'entrepreneur local et dans les territoires sur lesquels on discute l'idée c'est évidemment de ne pas y aller uniquement du point de vue national mais aussi d'embarquer des acteurs locaux et donc aussi un entrepreneur local importeur de projet local donc voilà donc beaucoup tiers lieux une grande diversité un mot aussi qui veut tout et rien dire maintenant quelque part c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise plutôt le mot lieu de vie on préfère ce mot lieu de vie que ce mot tiers lieux même si le chaleur reste valide et donc quelque part beaucoup tiers lieux qui ont du mal à se pérenniser parce que d'un point de vue en tout cas un manque de compétence et de structuration professionnelle merci je pense qu'effectivement c'est un très très bon argument sur justement cette complémentarité et la valeur ajoutée de kawa nova kawa sur cette expertise là donc je vais rajouter effectivement cette raison là au niveau de l'investissement donc merci pour pour le détail je sais pas si tu voulais tu veux tu veux réagir de ton sur ce phénomène des tiers lieux oui alors je évidemment je suis d'accord avec ce que tu viens de dire mais le jeu en fait notre notre ambition c'est d'être un quelque part une nouvelle place de village dans un quartier ou dans une ville moyenne où on va donner l'opportunité aux habitants proches mais voire plus lointains de pouvoir se retrouver d'échanger de partager des ambitions des convictions et ou tout simplement des discussions quotidiennes et ça s'organise par exemple pour dominil ce qu'on a constaté c'est qu'on avait un espace ouvert qui était notre café restaurant ouvert mais en fait fermé à on pouvait accueillir personne et donc on a transformé ce lieu en un espace qu'on a baptisé co bureau destiné aux habitants du quartier qui en avaient marre d'être enfermés chez eux entre quatre murs ou qui tout simplement vivait une situation à lua parce que les enfants n'avaient plus à l'école ou sortait un peu trop tôt de l'école et donc ils sont venus progressivement chez nous pour pouvoir trouver un refuge pour travailler et deux à un lieu un lieu où on pouvait continuer à sociabiliser on sait bien que le bureau l'espace de travail fait partie de ces espaces qui permettent la relation à l'autre voilà donc nous on a ouvert nos espaces pour ça il ya fort à parier que demain on aura probablement trois univers de travail le bureau évidemment lieu de référence le domicile puisque ça y est on s'y est tous confrontés et je connais ce sujet depuis bien longtemps mais aussi le tiers lieu pour reprendre l'expression de la question d'antoine tout à l'heure ce lieu de vie où on pourra aussi travailler pour peu qu'il soit organisé pouvoir le faire voilà c'est bien ces sujets là qu'on veut pouvoir faciliter et mettre en oeuvre au service des gens du quartier des résidents de notre ensemble merci pour les précisions hervé qui est revenu sur une question concernant le prix du mètre carré à location mise en perspective au niveau du marché de plutôt 37 mais 37 euros par mètre carré par rapport à un marché à 31 au niveau du mètre carré est ce que les collectivités mairies régions couches pourraient aider les résidents à payer ce loyer et aussi je pense parler plus de l'offre qui est intégré dans cette location là parce qu'on ya quand même une grosse différence quand même il ya des éléments en plus ouais je vais juste dire un point puis je te laisse rebondir alexis c'est juste en puté au lia hervé je me permets de corriger pardon le 31 euros pour habiter à plutôt et avoir un studio il se trouve en location on est en fait à 40 euros du mètre carré sur des petites surfaces comparables à celles que nous l'ont donc si je peux me permettre pardon hervé de de deux mais évidemment on a fait un benchmark assez approfondi mais je l'ai fait aussi moi même sur place c'est rendu plutôt à 40 euros voilà je te laisse pardon alexis non 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 mais tu as raison je sais un point que j'allais souligner mais ce qu'il faut aussi comprendre dans notre prix c'est que c'est un prix service inclus donc on est évidemment dans la logique d'un loyer meublé et d'un logique d'un loyer meublé service donc un accès internet l'électricité les charges et toute une série d'autres services qui seront qui sera possible d'avoir on a voulu se retrouver dans un prix de marché acceptable pour le marché en question on aimerait bien faire mieux sur ce sujet là mais on est un peu en dessous du marché pas beaucoup en dessous du marché on est un peu en dessous du marché et oui on pourra bénéficier des allocations de logements c'est possible de candidater sur ce point là merci pour la précision sachant que c'est vrai qu'après la fourchette qui était évoquée c'est sur ce logé point com voilà j'ai pas donné la référence derrière mais voilà ça peut aussi accompagner il est bientôt de 19 heures je voulais savoir s'il y avait des dernières questions qui a qui allait qui s'il y avait des dernières questions tout simplement ou des précisions que vous souhaitiez apporter kévin et alexis je vais en attendant envoyer la fiche projet pour que vous puissiez directement vous rendre sur la page l'état alors décision juste vous remercier pour cet échange merci antoine de l'animation et puis voilà on est on est à votre disposition via la plateforme via antoine ou même directement si vous avez des des questions on est à votre disposition oui évidemment je vous remercie aussi à kévin pour vous remercier n'hésitez pas à vous mettre vos questions on aura plaisir à y répondre si vous êtes plutôt bien comme certaines à nous souffler quelques idées de ce que vous aimeriez voir dans ce lieu c'est vraiment un lieu au service des résidences ça vaut pour plutôt ça vaudra pour les prochains les prochains lieux j'insiste un petit peu sur le fait que on a parlé de café rétro mais il s'agit d'un lieu d'événements au service des gens du quartier qui seront eux-mêmes des animateurs du lieu donc pour les quelques équations économiques qui pourraient vous faire peur on complète vraiment nos revenus aussi par la location et la privatisation de ces espaces et ça a déjà extrêmement bien démarré du côté de l'avenue dominique et évidemment ceux que ces espaces là sont services de nos résidents qui pourront en bénéficier pour pouvoir se retrouver de manière plus globale puisqu'on aura bien une distinction entre eux nos résidents atteints de la maladie d'alzheimer qui vivront dans leur univers même si c'est dans le même espace et puis les jeunes actifs merci beaucoup alexis et kevin bas pour pour tous les détails pour toutes les précisions merci à tout le monde d'avoir pu participer à ce live meeting et je confirme qu'on reste évidemment disponible sur quelles questions que ce soit par la suite sachez qu'un replay sera disponible sur la chaîne youtube pour les personnes qui souhaitent reprendre quelques sujets par rapport aux réponses très complètes au niveau de la campagne novakawa ne surtout pas hésiter à nous envoyer aussi directement nous solliciter prendre rendez vous ça peut être aussi une une occasion d'évoquer ne serait-ce que d'apprendre du financier les éléments de diversification puisque on est pour rappel sur un produit en obligation des choses qui voilà doivent s'intégrer dans une vision globale dans tous les cas un grand merci à tout le monde encore une fois merci kevin merci alexis pour tous les détails l'exhaustivité des propos et avec grand plaisir pour vous retrouver sur de prochains événements live meeting et puis surtout sur l'ita.co vous avez le lien si besoin qui a été envoyé pour la collecte novakawa merci à tous très très bonne soirée à très bientôt et et puis disponible si besoin avec grand plaisir merci à l'exhaustivité merci à bientôt merci